coucou mes beautés j'espère que vous vous portez très bien j'espère que vraiment tout se passe bien et que dans vos entreprises les choses se déroulent parfaitement bien bienvenue aux nouveaux abonnés vous êtes au bon endroit et au bon moment pour tout cela qui ne se sont pas encore abonnés décidez-vous car j'attends vos abonnements pour tout cela qui se sont déjà abonnés qui font partie des black africa s'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer de liker de commenter de laisser vraiment des commentaires ou quoi de participer à notre chaîne que nous avons décidé de s'abonner alors les filles aujourd'hui on va voir extrême glou extrême glou est vraiment différent de pure glou de lemon glou de carotte glou de express glou de violet glou et de diamant glou aussi pourquoi parce que le lui il est spécifiquement conçu pour éclaircir les mains les coudes et les genoux nous savons que ce sont les endroits qui sont difficiles à s'éclaircir tu peux utiliser un lait éclaircissant ou même je sais pas un truc fort ou concentré mais cet endroit là ces endroits là auront toujours du mal à s'éclaircir ou du mal à suivre le courant d'eau les autres les autres parce que la peau sont faciles à s'éclaircir main et les doigts les coudes les genoux vraiment quand je parle des doigts les filles vous savez exactement de quel endroit je parle donc ces endroits là sont vraiment difficile à s'éclaircir du coup extrême glou est venu pour reprendre à ce type de besoin donc quand vous utilisez express glou vraiment maintenez maintenez ces endroits là faites des petits massages aux doigts aux coups et les genoux vraiment essayez vous prenez votre temps frottez frottez et frottez et frottez bien entendu des petits massages il faut pas non plus agresser la peau donc comment on applique extrême glou on applique extrême glou une ou deux fois par jour soit tu prends le matin ou matin soir soit tu prends le soir donc tu as deux tu as trois manières de l'utiliser soit tu prends seulement le matin tu es ok tu prends le soir tu es aussi ok ou bien tu fais le matin soir et comme je le dis toujours perso c'est le soir que je trouve que c'est un bon moment d'utiliser les laits peu importe le lait ou peu importe la gamme tu n'es vraiment pas exposé à beaucoup de choses voilà surtout pas exposé au soleil parce que tu sois sans doute dans la maison et donc la température de la maison est différente et aussi les rayons solaires parfois viennent d'aspirer les choses quand en utilisant le lait quand tu transpires et autres parfois ces ingrédients là ne sont pas faits à recevoir la chaleur ou le soleil ce qui fait aussi que nous ne puissons pas avoir du succès quand nous utilisons nos gammes de produits donc à éviter ça c'est ce que moi je fais et tu dois utiliser extrêmement glos sur une peau préalablement nettoyé avec savon extrême glos donc tu te laves avec truc sur le bien ta peau et tout après là sur le corps tu peux utiliser la bouteille de lait ou encore le gel le gel tu finis généralement avec le gel tu peux prendre ton cou et ton visage quand tu finis d'utiliser ton gel là tu peux utiliser la crème soit ça peut être la crème du jour qui peut être utilisée le matin ou la ou à midi ou encore la crème du soir le soir voilà c'est vraiment pour améliorer les résultats qu'il y a des instructions que nous devrions suivre et donc le serum s'utilise toujours à la dernière au dernier moment on va dire parce que le serum vient pour arranger un problème spécifique possible un problème spécifique donc l'endroit où tu as quelque chose c'est là où tu prends un peu de serum une bible de coton tu viens tu appliques à cet endroit voilà le serum ne se met jamais dans la bouteille de lait jamais 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 c'est sûr le corps directement tu dois chercher des zones spécifiques les zones d'ombre les zones où tu as des problèmes et c'est là que tu dois appliquer ton serum pour plus d'efficacité il faut toujours éviter les contacts avec les yeux quand tu mets ton gel vraiment ferme ta bouche fait rentrer les lèvres ferme les yeux et appliquent le gel et la crème de nuit ou du jour aussi c'est la même chose en cas d'irritation cesse l'utilisation de ce lait en cas d'effet secondaire cesse l'utilisation de ce lait j'ai toujours dit dans toutes les vidéos que je fais à propos de la de la gamme des glos que ces laits sont riches en effet secondaire pour des peaux sensibles pour les peaux qui ne supportent pas la forte concentration des produits qui sont forts donc vous aurez à réagir ouvrir et paraître sur votre corps certaines ont des vergétures les boutons l'acné et d'autres ça leur fait noircir d'autres au début trouve que c'est bon ça combat ça aide après vous verrez revenir l'acné ou les boutons par exemple on n'a pas tous le même type de peau cette information ne devrait pas vous alarmer on ne devrait pas utiliser ces gammes de produits sur les enfants âgés de moins de 12 ans vraiment ne le faites pas c'est uniquement pour usage externe le lait ne doit pas être utilisé sur le visage c'est seulement sur le corps et le corps là ne prenez pas le coup car le gel est là pour ça vous prenez comment commencer par les épaules s'il faut dire jusqu'en bas donc conservé dans un endroit frais et sec voilà ce qu'il y va dire sur extrême glos alors extrême glos est plus fort que pure glos parce que pure glos à la base c'est conçu pour éclaircir au maximum alors que extrême glos est plus fort que pure glos vous imaginez à quel point extrême glos peut vous faire gagner des teintes vraiment ça fait gagner des teintes donc voilà les informations capitaux que j'avais à vous donner concernant extrême glos voilà de la famille des glos donc on se dit sur une prochaine vidéo